... 12h-13h30, les midis de culture, Géraldine Maussna-Savoie, Nicola Herbault. De la critique des entretiens, c'est le programme de votre nouveau rendez-vous culturel sur France Culture. Un rendez-vous en deux parties à 12h50, la rencontre avec une personnalité qui façonne l'air du temps et nous sommes très heureux d'ouvrir cette nouvelle saison d'entretien avec Philippe Catherine. Mais pour commencer, c'est le moment du débat critique. Chaque jour, deux critiques pour analyser, commenter, s'enthousiasmer ou même se battre. J'espère qu'il y aura de la bataille autour de films, de jeux vidéo, d'essais, bref tout ce qui fait la culture. Et rentrée oblige, on commence avec l'incontournable, rentrée littéraire. Et oui, ils vont ouvrir le bal. Merci à eux d'ailleurs d'être là pour cette toute première Lucille Comot de France Culture. Bonjour Lucille. Bonjour. On vous retrouve désormais tous les matins à 8h55 chez Guillaume Herner. Bienvenue dans les midis de culture. Bienvenue aussi à Philippe Chevillet. Bonjour Philippe. Bonjour. Chef du service culture au journal Les Echos. Et on commence avec un premier livre, L'amour de François Bégoteau. La première fois que Jeanne voit Pietro, c'est au gymnase où sa mère fait le ménage. Quand c'est le jour de nettoyer les gradins, la mère embarque sa fille. On n'aura pas trop de quatre bras. Jeanne y gagne 20 francs. Ça fait un petit complément à sa paye de l'hôtel. Et puis ça l'occupe. Un mercredi de février, leurs horaires coïncident avec l'entraînement de l'équipe de basket. Les semelles de caoutchouc crisent sur le parquet et les shorts en nylon luisent sous les projecteurs. Il est là, en débardeur rouge, ses cheveux noirs mis longs, sains d'un bandeau éponge. Paru aux éditions Verticales, ce court texte, j'ai pu lire dans la presse de 96 ou de 81 pages. Mais non, la vérité doit être dite. Je l'ai entre les pages. C'est 90 pages, pas 96, pas 91, 90. Donc c'est un court texte de François Bégoteau qui suit l'histoire d'amour banal entre Jeanne et Jacques Moreau, sans coup de foudre ni clash, et qui tente de relever ce défi. Comment raconter une histoire sans histoire ? Alors lui, c'est le mot défi relevé ? Oui, défi relevé avec plein de problèmes. Comme souvent, la littérature de François Bégoteau, elle accroche. Il y a toujours quelque chose qui est impressionnant, puisque je pense que c'est un grand écrivain, notamment de la synthèse. C'est assez évident. Et en même temps, de la démesure. C'est-à-dire que François Bégoteau, il met, je pense, beaucoup de lui à chaque fois dans ses livres. Et ça se voit beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, appeler un livre l'amour, avec cet article défini, et puis, en fait, on n'a même pas besoin de l'ouvrir. Rien que de voir la tranche de ces petites 80 pages, on se dit, bon, il y a quand même quelque chose de l'ambition légèrement démesurée. Surtout avec un titre comme ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Puis, quand on regarde la quatrième de couverture, on voit qu'il est né en 71. Le livre commence en 71. Enfin, il y a quelque chose qui est très proche de lui. Ça se sent. Pour autant, ce n'est pas un livre autobiographique. On a entendu le début, là, dans la lecture que vous en avez faite. Ça commence presque comme Aragon, la première fois que Bérénice vit Bérénice. Sauf que là, il y a déjà une espèce de fausse route. Et ça, c'est son côté un peu malin. C'est-à-dire que les deux prénoms qu'on entend d'abord, c'est Jeanne et Pietro. Et en effet, il ne sera pas question d'une histoire d'amour entre Jeanne et Pietro. Ça part d'un renoncement. Ça part d'un vide. Une histoire d'amour qui n'aura pas lieu. Mais de Jeanne et Jacques, presque le même prénom, dans une France moyenne, dans un moment un peu moyen. Voilà, le début des années 70. Une histoire qui n'a rien d'incroyable. Il n'y a pas de relief. Il n'y a pas d'événement incroyable dans cette histoire d'amour. Tout va très vite. Ça ressemble beaucoup. Je pense que tout le monde y a pensé aux années d'Annie Ernaux. C'est-à-dire un livre qui entend parler d'une génération qui caractérise très fortement et très rapidement une génération. et qui balaye comme ça toute une vie, une vie entière, une vie modeste. C'est-à-dire qu'il y a des moments à la fois très lents. On se demande comment, en 90 pages, il va pouvoir raconter l'amour. Et puis tout à coup, ça s'emballe un petit peu. Je ne trouve pas qu'il y a des moments très lents. Moi, je trouve que c'est assez constant sur un truc de synthèse. Vraiment, l'art de la synthèse, ça passe par la sandette. Tout ça est très sec, en fait. C'est très sec. Il y a des accumulations, il y a des ellipses qui sont spectaculaires. Moi, je trouve ça assez beau. Je pense que ça pose plein de problèmes parce qu'on peut très vite dire mais alors, vu qu'on parle de gens modestes, on fait une petite forme. Sauf que petit et modeste, je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Je pense qu'il se dit beaucoup de choses justement sur la modestie dans ce livre de François Bégaudeau. Vous, Philippe Chevillet, alors est-ce que vous avez été emporté justement ou plutôt un petit peu étonné que l'amour, un titre aussi ambitieux, couvre seulement 90 pages ? Non, moi, j'ai été séduit. Moi, je n'aime pas beaucoup l'écrivain. Donc, les autres livres, vous voulez dire pas l'homme, l'écrivain. L'écrivain, je suis impressionné par son côté prolifique. 18 romans, 20 essais, 11 pièces de théâtre et j'en passe, des scénarios. Il a une passion de l'écriture, c'est certain. Mais justement, je trouve que ses livres sont souvent assez confus, qu'il met plein de choses dedans, que c'est un peu académique. Là, on a une forme, et c'est pour ça que je redoutais la lecture, une forme qui est l'épure, ce qui est le plus difficile, ce qui est un piège absolu. Et je pense qu'il a réussi cet épure. D'abord, parce que ce récit, en fait, qui couvre 50 années, on y croit, ce couple, il est incarné. Deuxièmement, parce que l'histoire de la société française qui nous raconte, mais pas trop, par petites touches, les références, il n'y en a pas trop non plus. Et je pense que ça donne une bonne image de ce que peut être une vie de rien, comme dirait la chanson de Julien Clerc, pour une famille française, comme ça. Et puis, je pense qu'il a évité la condescendance. C'est-à-dire que, moi, je trouve qu'il a évité ça. Vous deux de l'inné, Lucille. Lucille n'a pas l'air d'accord. Je suis plutôt d'accord avec Philippe Cheville. Je ne trouve pas ça condescendant. Je trouve qu'il n'y a pas de jugement. Voilà, il s'est tenu, il s'est tenu. Et en plus, il aurait pu aussi, parce que, de par sa personnalité engagée, etc., faire une leçon politique ou un manifeste. Et pas du tout. Justement, d'ailleurs, les personnages sont assez peu politiques. C'est intéressant, parce que Lucille disait tout à l'heure, il met de lui, peut-être un peu trop, je ne sais pas. Et vous qui n'aimez pas l'écrivain, est-ce que ça vous a gêné ? Ou du coup, là, vous lui donnez peut-être un bon point, même, carrément. Oui, je lui donne un bon point avec cette dimension supplémentaire qui est, d'ailleurs, un côté assez malin. C'est pour ça qu'on peut aussi se dire que c'est aussi fabriqué, mais c'est très bien fabriqué. C'est-à-dire que l'émotion, elle arrive dans les dernières pages. Et c'est toujours très efficace, surtout sur un livre court, où on a eu un récit qui est intéressant, mais qui, effectivement, a une vie qui n'est pas quand même totalement passionnante. On est pris par les personnages et, à la fin, il y a cet élément où ils sont à la fin de leur vie. Et là, l'amour arrive et ça, c'est joli. C'est plutôt sincère. Et donc, moi, j'ai été séduit, sans être totalement emporté, mais séduit par le livre. Lucille Comeau, donc, vous dos de lignée. Je dos de lignée, oui. Sur le côté condescendant. Moi, je me souviens quand même sur cette idée d'épure. C'est-à-dire qu'à la fin, il réussit quand même, François Bé-Gaudot, effectivement, à susciter de l'émotion. Par contre, il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'est qu'il dit, j'ai voulu raconter l'histoire banale vécue par tout le monde, l'histoire d'amour banale vécue par tout le monde. Alors là, je ne sais pas de qui il parle. Du coup, il arrive à une forme de stéréotype de l'amour que je ne trouve pas très fort, sauf à cause de cette fin, justement. Oui, moi, je pense que la question, ce n'est pas tant de qui il parle que d'où on parle, c'est-à-dire d'où ça parle dans le livre. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Philippe parce que je trouve que c'est un peu compliqué, parfois, la posture du narrateur. C'est-à-dire qu'il y a cette sécheresse, cette espèce de manière de laisser couler, c'est-à-dire de laisser passer le temps, mais évidemment, c'est une construction. Et parfois, le narrateur est franchement présent. Parfois, il y a ce fameux narrateur omniscient du grand roman naturaliste qui est, en fait, traditionnellement, historiquement, dans la littérature, quelqu'un qui juge, quelqu'un qui regarde ces personnages vivre depuis le haut. Et ça arrive parfois, je trouve, dans le livre. Par exemple, via un des trucs vraiment du grand roman du XIXe siècle qui est l'indirect libre, c'est-à-dire les effets de mention, cette manière d'intégrer dans la littérature la parole d'autrui. Là, en l'occurrence, la parole des petites gens. Il y a des petits moments où ça grince un tout petit peu. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi ça nous gêne. Il faut travailler un peu, justement, essayer de comprendre comment fonctionne le style de Bégaudot qui, à mon avis, hésite en permanence entre la posture à l'ancienne où, évidemment, il y a du surplomb et puis quelque chose de politiquement engagé où on laisserait couler, comme ça, la parole de l'autre. Moi, je trouve que c'est compliqué. Il s'en sort bien parce que c'est vraiment un petit malin. Oui, ça fait vraiment malin. Oui, bien sûr, c'est malin. Philippe, je vais me dire peut-être un dernier mot sur ce style indirect libre. Moi, ça m'a beaucoup désarçonnée, cette manière d'écrire. J'ai eu du mal à me mettre dedans. Je me demandais qui parler, justement. Oui, alors, bon, il y a aussi l'élément... Évidemment, quand on raconte une histoire d'une famille banale et qu'on connaît Bégaudot, on se dit que ça va être peut-être une étude sociologique. Et c'est quand même une fiction. Donc, il y a un petit entre-deux qui fait qu'on se demande si c'est de la non-fiction par moment ou de l'essai de non-fiction. Mais ça tient à son sujet. Et encore une fois, je pense que les petits moments où moi, je n'ai pas été mal à l'aise parce que je trouvais que justement, il s'arrêtait juste avant. On a l'impression que c'est quand même très travaillé. Et encore une fois, il a trouvé la formule finale qu'on ne révélera pas, mais qui, je pense, déclenche une part d'enthousiasme chez ceux qui adorent le livre et qui méritent d'être en tout cas appréciés. Comme vous ne l'avez pas dit, on a envie de le découvrir du coup. Oui, c'est vrai, on a envie de le découvrir. Donc, voilà pour l'amour de François Bégaudeau. C'est aux éditions Verticales. On continue avec Trust d'Ernan Diaz, grand roman américain paru en 2022 aux Etats-Unis. Prix Pulitzer, traduit par Nicole Richard pour les éditions de L'Olivier. Benjamin Rask, ayant bénéficié de presque tous les avantages depuis sa naissance, l'un des rares privilèges qui lui avaient été refusés était celui de connaître une ascension héroïque. Son histoire n'était pas marquée par la résilience et la persévérance. Ce n'était pas la légende d'une volonté inflexible se forgeant une glorieuse destinée à partir de simples vétilles. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mauss-Nassavoie. Quatre récits pour une même histoire, celle de Benjamin Rask, un stratège génial de la finance qui fait fortune durant la Grande Dépression des années 30 aux Etats-Unis et qui se marie avec Hélène, fille d'aristocrate, couple fantasmé par la haute société. Sauf qu'Hélène va sombrer peu à peu dans la folie. À travers ces quatre récits, ce texte d'Hernandia Strauss découvre autant les pouvoirs de l'argent que ceux de la fiction. Alors comment se gagne l'argent et comment se raconte surtout ce mythifie l'argent ? Philippe Chevillet. Oui, alors moi, en tant que journaliste des échos, on peut penser que c'est du pain béni d'avoir un roman financier. Pas vraiment, parce qu'en fait, comme on a beaucoup de récits, de sagas financières et économiques qui sont racontées dans le journal, moi j'ai plutôt envie d'emmener le lecteur vers d'autres choses, d'autres voies. Mais quand il y a un bon roman financier, évidemment je ne passe pas à côté, celui-là est assez remarquable. Hernan Diaz, dont c'est le deuxième roman seulement, qui est argento-américain et qui vit à New York depuis 1999, a défini son livre en disant que c'est un livre sur la richesse et le capitalisme. C'est assez bien défini. C'est un peu court. Un peu court, mais c'est vrai que le... Outre-vaste. Oui, c'est déjà pas mal quand même. Oui, mais c'est trop peur en dire par rapport à ce qu'il écrit. Absolument. Absolument. Et il a choisi une période qui est celle un peu de l'explosion du capitalisme financier, qui couvre donc les grandes crises. Et ce personnage est un genre d'archétype et c'est un peu une fable qui représente à la fois l'idéologie capitaliste américaine à travers un personnage emblématique. Donc ce personnage de Benjamin, il ne s'intéresse à rien. Il est issu d'une grande famille de l'industrie du tabac. Et donc il n'est passionné que pour les mathématiques. Le reste, il s'en fiche. Et tout d'un coup, il va se rendre compte que les mathématiques, ça l'amène à s'intéresser, a quand même géré la fortune familiale, aux actions. Et il va se rendre compte qu'il a du flair. Il a tellement de flair qu'il va battir une fortune et qu'il va même passer au travers de la crise de 1929 au point qu'on va l'accuser d'avoir lui-même provoqué cette crise. Dans cette première partie, qui est écrite dans un style proche un peu d'Henri James ou d'Edith Wharton, on a le personnage féminin qui arrive assez vite et qui est assez fascinant parce qu'elle lui ressemble d'une certaine façon. Elle est assez taiseuse. Elle est étrange, mystérieuse. Il y a une vraie histoire d'amour entre eux. On ne comprend pas très bien exactement comment ça se passe. Elle est fascinée par les arts. Et puis, on arrive au bout de ce que vous racontez, c'est-à-dire elles somment dans la folie. Et on arrive au bout de 100 pages et on se dit, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter après ? Est-ce qu'on va suivre la famille jusqu'en 2023 ? Et pas du tout. L'histoire nous est racontée sous quatre angles différents, avec des protagonistes différents. Et là, on tombe à chaque fois dans une version qui nous permet de corriger l'image du financier, qui permet aussi de la démultiplier, qui permet aussi de démultiplier le personnage féminin. Et c'est un élément aussi important que la description du capitalisme, c'est que c'est un livre aussi féministe à la fin. On ne peut pas trop en dire parce qu'au fond, le livre nous conduit en plusieurs parties à une révélation finale, que je me garderais bien de donner. S'il vous plaît. Et donc, il y a ce mélange de fables avec ce personnage, ce caractère de financier sous plusieurs facettes qui évolue suivant les versions. Et cet exercice virtuose littéraire qui explose un peu aussi les codes du roman américain dont on a l'habitude, avec les ateliers d'écriture, avec certes le roman choral, mais qui est là vraiment, on est dans une... à la fois de par le style et de par l'effet que ça produit et de ce que ça raconte, on est dans un grand roman américain, un des grands romans de la rentrée qu'a lui pris Pulitzer, d'ailleurs. Lucille, comment ? Moi, personnellement, il faut le dire quand même, c'est un livre incroyable. C'est-à-dire que vraiment, on ne le lâche pas. Les quatre types de récits sont hyper bien racontés. On a envie d'aller à chaque fois plus loin. On aimerait presque en avoir deux autres de plus. Oui, c'est-à-dire que c'est un livre qui réussit à être théoriquement extrêmement riche, c'est-à-dire d'un point de vue de la littérature. On pourrait en parler pendant beaucoup plus longtemps que ce qu'on est en train de faire maintenant. Que dix minutes. Et qui est en même temps, en effet, ce qu'on appelle un page-turner. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un vrai effet de suspense, il y a un vrai travail avec le rythme et un plaisir de la fiction qui n'est jamais démenti. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe, c'est que ce n'est pas du tout un roman choral. C'est-à-dire que ces quatre parties-là, elles ne travaillent pas de cette manière-là. Elles travaillent vraiment les unes contre les autres alors que dans le roman choral, le principe, c'est que chaque personnage informe la fiction d'une manière ou d'une autre. Et tout le monde s'accorde. Voilà, exactement. Enfin, plus ou moins. Mais en tout cas, tout est au même niveau. Là, rien n'est au même niveau. Et d'ailleurs, quand on l'ouvre, c'est très étonnant parce qu'on ne comprend pas la nature du rapport des parties. On voit bien qu'il y a des dates différentes, qu'il y a des auteurs différents, des titres différents, des genres différents. Mais la question de l'enchassement ou de la mise côte à côte de ces parties-là, elle reste un mystère tout du long. Et en fait, ce mystère, il n'est pas seulement abstrait, c'est un personnage. C'est en effet le personnage dont vous parliez qui est le personnage féminin qui est sans doute un des plus grands personnages de cette rentrée littéraire. Non, ce que j'ai pu lire en tout cas. Et qui, en effet, fait vriller tout le temps la fiction. C'est-à-dire que c'est son mystère à elle, son espèce de vide qui est aussi un trop-plein parce qu'elle est remplie de son histoire familiale qui, en permanence, vient questionner à la fois ce qui se passe dans le livre et puis le livre tout entier. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qu'on est en train de lire. On ne sait jamais où est la vérité. Est-ce que vraiment c'est même ça qu'on cherche ? C'est assez impressionnant. Du coup, les quatre récits, si je vous suis bien, ils se déroulent tous sur la même période ou est-ce qu'on avance justement au fur et à mesure comme le disait Philippe ? Non, c'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas tous écrits à la même période. Ils n'émanent pas tous du même auteur. Ça, c'est dans le sommaire. Et la nature de leur authenticité n'est pas la même. C'est vraiment compliqué. Mais il ne faut pas trop rentrer dedans parce que justement, il y a toute une partie de l'intérêt du livre qui tient au mystère de ce... Il faut se laisser porter. Mais ce qui est intéressant aussi, Philippe Chevillet, c'est qu'on voit bien comment Hernan Diaz essaye aussi parfois de mimer l'art d'écrire par exemple une autobiographie. Quand il y a le personnage principal qui raconte sa vie et qui laisse des phrases en suspens et qui dit énumérer certains de mes exploits, je, il laisse en suspens quand il dit parler de l'amour fabuleux avec ma femme. On voit bien que du coup, il y a quelque chose. On voit bien comment se construit aussi un mythe, comment se construit une fiction autour d'un personnage, autour de la finance, dans la finance. Oui, tout à fait. Et on a en plus quatre styles différents. Donc la deuxième partie justement qui n'est pas très bien écrite, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Oui, mais c'est très drôle d'ailleurs. On comprend très vite pourquoi. Et d'une certaine façon, c'est aussi, on revient toujours à ce perpétuel questionnement du mensonge, de la fake news puisque c'est aussi un roman sur la façon dont on réécrit l'histoire. Sur la question de la confiance justement, trust. Voilà, parce que trust, il y a deux sens. Il y a le sens des intérêts communs dans un groupe, dans une compagnie et puis la confiance tout court. Et on voit qu'on peut à la fois par le biais du roman écrire peut-être de la fiction, écrire une histoire qui était peut-être plus proche de la réalité, qu'une biographie qui est censurée par son auteur. Et après, il y a l'enquête aussi, l'enquête journalistique ou l'enquête qui permet de réaccorder. Et puis après, on en revient aussi aux gens eux-mêmes qui se confient. Enfin, moi j'en dis beaucoup là, mais personne ne va comprendre s'il n'a pas lu le livre. De toute façon, vous devez bientôt vous arrêter. Donc, c'est vrai que ce qui m'intéressait aussi, c'est ce pouvoir de la fiction puisque, en plus, Hernan Diaz, il joue de ça puisque la première partie, ça on peut le dire puisque c'est marqué tout de suite, il est signé du nom d'un auteur fictif. Donc, on est sans arrêt dans le vrai-faux et dans la fiction en miroir. Un livre à lire absolument trust d'Hernan Diaz est aux éditions de l'Olivier et c'est traduit par Nicole Richard. On finit ce tour d'horizon évidemment non exhaustif de la rentrée littéraire avec le livre de Panayotis Pasco, La prochaine fois que tu mordras la poussière, disponible aux éditions Stock. Je crois qu'il va bientôt mourir. Il me l'a dit douze fois. Tu sais, je vais bientôt mourir. Mais je ne le croyais pas. Parce qu'il aime créer du frisson. Il aime ajouter à son charisme avec des annonces dramatiques. Sauf que je l'ai vu s'essouffler de plus en plus vite. J'ai vu son regard se perdre souvent dans le vide. Pas en mode réflexion, en mode bilan. Premier livre du chroniqueur humoriste Panayotis Pasco, texte à la première personne qui revient sur la découverte de son homosexualité, sa dépression, surtout la relation avec son père. C'est un livre qui ne fait pas rire. C'est même un livre douloureux, Philippe Chevier. Ah oui, ça pour sûr, il est douloureux. Ce qui est fascinant, c'est que c'est vraiment pour moi le symbole du cliché qui est celui du clown triste. On sait bien que les comiques, pour la plupart, ne sont pas très drôles. Ils racontent tous cette histoire de gens qui, dans la rue, les agressent en leur disant fais-moi rire, fais-moi une blague. Raconte-moi une blague. Là, on est vraiment dans la situation où Payam Dispasco, ce jeune et brillant humoriste, sur scène, présente une face disons un peu solaire avec quelques taches de mélancolie tout de même. Et là, c'est la face lunaire, la part sombre qui est révélée dans cette autofiction où il évoque à la fois cette relation fusionnelle d'amour-haine avec son père, son homosexualité mal assumée, enfin, qu'il a dû mal assumer, intermittente et puis... Même qu'il le rejette. Il y a des phases de détestation. des phases de détestation et puis des phases de détestation de l'hétérosexualité en retour et puis des tendances suicidaires. Et moi, j'avoue que je n'ai pas, à part les grandes autofictions, enfin, si on va chez Ango, Ernaud, Claudie, Zinga, etc., l'autofiction commence à me fatiguer. Me fatiguer un peu. Étonnant. Pour rééter ça. Et pourtant, là, j'ai été touché par ce livre parce que je le trouve très sincère, émouvant, plutôt bien écrit. J'avais un petit peu peur parce que c'est justement un sol en scène. Il pratique le sol en scène et donc des punchlines, des aphorismes, il n'y en a pas trop. Ça coule un peu de source et il y a un côté qui est assez fascinant, je trouve, parce que c'est à la fois très cash, parce qu'il raconte tout et en même temps assez pudique. Lucille redodeline de la scène. C'est le mot pudique. Beaucoup de dodlinage. Le mot pudique, vous d'avoir. Non, ce n'est pas forcément ça. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon livre et j'ai eu vraiment très peur. C'est-à-dire qu'au début, je trouvais ça vraiment un peu recouvert de clichés. Je trouve qu'il faut écarter à la fois l'image publique de cet homme qu'on a vu par ailleurs beaucoup à la télévision et il faut aussi se frayer un chemin entre beaucoup de formules un peu clichés. Moi, cette articulation un peu fondamentale dont vous parliez entre la découverte de son homosexualité et donc tout le questionnement sur sa virilité, ce que c'est qu'être un homme et le prétexte entre guillemets même si c'est une chose de littérature de la mort du père, je trouve ça un petit peu artificiel et je ne trouve pas que ça s'articule toujours très bien. Est-ce qu'il n'y a un problème de sujet aussi ? C'est-à-dire qu'il y a trop de problèmes à gérer en même temps ? Ça pourrait être le même disons, mais on voit même dans la forme que ce n'est pas le même parce que quand il parle de son père, il y a des espèces d'accès de lyrisme très clichés que je ne trouve pas très bien écrits alors que quand il parle en effet très concrètement par exemple de sa vie sexuelle, de la manière dont il donne rendez-vous à des garçons, comment ça se passe, etc. Là, il y a quelque chose d'une singularité qui justifie le projet autobiographique. Je suis vraiment beaucoup moins sûre du montage et je pense qu'il y a un problème d'édition aussi. Il faut le dire parfois quand on a l'impression qu'il y a une bonne matière, qu'il y a quelque chose mais que c'est brut et que c'est à la fois peut-être un peu la force du livre et puis bon, ça aurait peut-être été bien de retravailler. Un mis aussi sur un nom. C'est-à-dire... Oui, peut-être il aurait fallu travailler ce truc, la temporalité, la manière d'alterner les chapitres, la figure du père, comment elle est amenée. Je trouve que ce n'est pas assez travaillé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre comme le disait Géraldine. Peut-être le plus marquant aussi c'est comment il arrive à raconter sa dépression qui va très loin, vous le disiez, quasiment jusqu'au suicide de Philippe Chévinier. Tout à fait. C'est une partie, moi, qui m'a touchée comme la partie d'ailleurs sur le... Je trouve que Lucille est sévère sur la partie paternelle parce que je trouve que la fin est assez jolie sur ce qu'il dit sur son père. Et en plus, je pense que... Alors, c'est impossible de séparer, non pas l'homme de l'artiste, mais de séparer l'écrivain de l'humoriste. Là, je pense qu'il y a... Le texte de le livre est presque un prolongement de son spectacle, son seul en scène qui s'appelait presque, où il commençait effectivement à amorcer cette réflexion. Tout commence par je n'arrive pas à embrasser une fille. Et la fin du spectacle donne des pistes de... Plus qu'une piste de résolution à ce problème qui pose le stand-up. Et là, tout à coup, il y va franco. C'est-à-dire que vraiment, il dévoile tout. Moi, je me suis posé la question de, finalement, pourquoi il le fait ? C'est-à-dire vraiment, est-ce qu'il le fait pour lui ? C'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression de lire sa psychanalyse. Mais parfois, je me suis demandé si je ne me sentais pas hors que vraiment il me parlait, mais que j'aurais pu ne pas écouter, ça ne changerait pas grand-chose à son texte. Moi, je pense qu'il veut vraiment, il le fait pour lui et pour être un homme entier et pour être un artiste entier. C'est-à-dire que ce qu'il montre sur scène, il y a des choses qu'il ne peut pas montrer ou qu'il n'arrive pas à montrer. et qu'avec le livre, il arrive à compléter. Alors, ça serait intéressant de savoir que les fans qui le trouvent amusant, s'ils lisent le livre, est-ce qu'ils vont s'effondrer ? Je crois qu'il y a des bons retours jusqu'ici et que c'est pas mal dévalisé. Est-ce qu'il faut afficher cette partie ? Comme si vous étiez une spécialiste des humoristes. Allez-y ! Mais peut-être, est-ce qu'il faut afficher, raconter cette partie très sombre pour ensuite, peut-être, comme le disait Philippe, être un artiste entier, se sentir libéré et pouvoir être encore plus drôle sur scène ? Je ne sais pas s'il est faux, je ne vais pas faire Mais quel est le rôle de ce livre ? En fait, il y a quand même toute une tradition dans le spectacle de stand-up, notamment le spectacle américain, de mise à nu. Il y a eu un livre excellent qui parle de l'obscénité et des humoristes. Je ne me souviens plus du titre. L'auteur, c'est Guillaume Aurignac qui parlait des premiers humoristes, notamment Léni Brousse et de cette manière de se mettre en scène dans un spectacle de stand-up, dans la plus grande noirceur et à quel point la question de la honte, la question de l'obscénité, la question du rire et la question de l'exposition, ça fait partie intégrante de l'histoire même du stand-up. Et en fait, de ce point de vue, le livre est un prolongement de sa démarche. Donc, il n'y a pas de contradiction. Moi, je trouve que même dans la manière d'écrire, il y a justement de la punchline, c'est-à-dire du bon mot, quelque chose en tout cas de cette intention stylistique-là et que ça fonctionne bien. Mais que ça fonctionne bien, c'est-à-dire ce n'est pas un problème de trop ou pas trop. Je trouve que c'est même presque là souvent qu'on voit le plus la noirceur, le cynisme, une certaine manière de montrer la douleur. Moi, je trouvais ça assez convaincant justement. Un dernier mot, Philippe, je vais y aller très rapidement. Très rapidement, c'est citant un de ses confrères, Panayotis Pasco, avait dit le stand-up, c'est de la poésie marrante. Là, c'est plutôt de la poésie non marrante. Oui, non marrante, on va rester sur ce terme. Panayotis Pasco, la prochaine fois que tu mordras la poussière. Merci à tous les deux. Philippe Chevillet, on peut vous lire dans les échos. Lucille Comot, on peut vous écouter tous les jours sur France Culture à 8h55. Titres, références, auteurs, maisons d'édition, vous saurez tout en allant sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Midis de Culture. Les Midis de Culture Sous-titrage ST' 501